Cette belle maison ancestrale a connu toute une destinée, qu'on oublie bien souvent. D'une maison de riches banquiers, elle est passée un foyer de charité. Dans la première partie de ce reportage, le père Germain Grenon raconte l'histoire du domaine Portéus de Sainte-Pétronille de l'Île-d'Orléans. On est dans la maison de France et Charles Portéus. Ce couple-là a habité cette maison-là au début du 20e siècle. Pouvez-vous me dire qui étaient Charles et France Portéus? Alors, Charles Portéus est né en 1848. Il est décédé en 1926. Tandis que France, ou Francis Portéus, l'épouse de Charles, elle est décédée en 1954 à l'âge de 99 ans. Et lui, Charles Portéus, était dans la famille des Portéus qui ont été au début de la Banque de Montréal. Et c'est pour ça que Charles a travaillé comme directeur responsable des banques de Montréal à Lindsay, à Kingston ou à Québec. Puis, est-ce qu'il y avait des enfants, ce couple-là? Oui, ils avaient quand même 11 enfants. Ils avaient 11 enfants. Et une de leurs filles avait la polio. Et c'est un peu dans l'histoire, c'est un peu comme ce qu'on dit. Alors, la fille de Portéus ayant la polio allait aux États-Unis pour des traitements. Et elle suivait les traitements au même endroit que le président Roosevelt, qui lui aussi était atteint de la polio. Et c'est pour ça qu'en 1943, lorsqu'il y a eu l'étude pour le débarquement des alliés en Europe, alors Churchill, Roosevelt, McKenzie King, qui était le premier ministre du Canada, se sont rencontrés à la citadelle. Et comme Roosevelt connaissait la fille de Portéus, ils l'avaient rencontrée justement là où ils suivaient les traitements. Alors, c'est comme ça qu'ils ont fait le tour de l'île. Et puis, ils sont venus ici au foyer de Charity. À l'époque, c'était à la maison de Portéus. Ils sont venus saluer la fille de Portéus. Et ce qui est intéressant aussi, un jour, je rencontrais le cardinal Turcotte à Montréal. Et il me racontait que quand il était petit garçon, ses grands-parents avaient un chalet d'été ici, à l'île d'Orléans. Et alors qu'il était petit gars, il se rappelait d'avoir été sur le bord de la route et saluer le cortège qui traversait, qui visitait l'île d'Orléans. Ah oui? Est-ce qu'ils habitaient ici à l'année longue? Non, ils n'habitaient pas ici à l'année longue. C'était seulement durant l'été. Ils demeuraient ici durant l'été. Mais ils avaient quand même 11 enfants et c'était un peu, je croirais, comme la colline de vacances pour la famille. Parce que j'ai eu, à un moment donné, la visite d'un homme de 80 et plus qui venait d'Ottawa et qui est venu ici. Puis qui m'a demandé, est-ce que je peux visiter la maison? Parce que quand j'étais petit garçon, je venais chez mon grand-oncle Charles passer une partie des vacances. Et j'ai compris qu'eux aussi, non seulement les enfants, mais les neveux, les nièces, les cousins, les cousines, pouvaient venir ici pour un temps de vacances. La maison ici, c'est quel type de maison? Bien, c'est une maison qui est très belle. Quand on voit... Charles Portus avait beaucoup de goût quand même. Il avait de l'argent aussi. Si bien qu'il a développé beaucoup de... les arts sont bien développés. C'est qu'il y a à ce moment-là ce qu'on appelle Arts and Craft, arts et artisanat. Et c'est un mouvement qui est né dans les années 1860 à peu près en Angleterre et qui s'est beaucoup développé à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et comme la construction ici date de ces années-là, eh bien, il s'est inspiré beaucoup de ce style Arts and Craft pour la décoration de la maison. Si bien que vous avez les boiseries, les vitraux, les tapisseries, les peintures. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup voulu encourager les artistes à l'époque parce que c'est le temps de l'industrialisation. On fait les choses en quantité, mais les artistes commencent à avoir la vie un peu plus difficile. Et lui, aimant le beau, voulu encourager les artistes, eh bien, il a mis ça à profit dans cette maison. Si bien que quand on vient ici, c'est très beau de voir les sculptures, les vitraux, les peintures. Parce qu'on a des peintures de William Brimner, de Harriet Scott Ford et Maurice Cullen. Ah, c'est intéressant. Oui. Est-ce que c'est pour ça que c'est classé comme... l'intérieur ici est classé comme patrimonial? Oui, le riche aussi, oui, est classé patrimonial. Et j'ai eu la visite des directeurs du Musée des beaux-arts de Montréal, Calgary, Ottawa puis Québec qui sont venus et qui ont trouvé la maison dans un bon état. Oui. On est entouré aussi d'un jardin. Quel type de jardin entoure cette maison-là? Charles Portus aimait beaucoup les jardins à l'italienne. Aussi bien que nous avons, entre autres, la pergola. La pergola, il y a 30... 31 colonnes. On en avait 32, mais cet hiver, on a eu un petit... Un petit accident. Un petit ragain, puis l'une des colonnes qui a été écrasée. On a arrangé la chose. Alors, il y a quand même 31 colonnes couvertes de vignes. Et c'est un lieu où c'est très agréable de circuler. Alors ça, c'est un exemple de style de jardin italien, la pergola. Et puis, il y a un autre endroit aussi où c'est de style italien, où c'est en demi-cercle avec des fontaines... Pas des fontaines, mais des jardins aquatiques. Les jardins aquatiques, puis il n'y a pas des fontaines aussi? Oui, il y a deux... On a deux étangs ici, à ce niveau-ci. Alors, on a deux étangs. Et dans les étangs, il y a des fontaines. Mais là, on ne les a pas fait fonctionner ces derniers temps-là. Savez-vous pourquoi la famille Portus avait fait aménager un jardin italien? Avez-vous une idée? Bon, je pense qu'au fond, M. Portus aimait beaucoup le style italien. Je ne sais pas si ça devait être dans ses goûts à lui. C'est un homme qui devait aussi voyager, parce qu'on a quelques meubles ici, entre autres des chaises, qui viennent... On voit bien que c'est des choses qui viennent d'ailleurs. Mais il devait probablement aimer davantage les choses à l'italienne. Il faudrait voir s'il n'a pas fait des voyages, effectivement, en Italie, ce qui a fait qu'il y a eu le goût des choses à l'italienne. En terminant, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter concernant ce domaine-là? Une anecdote? Mais c'est celui que j'ai raconté. Avec Roosevelt? Avec Roosevelt, oui. Mais il y a d'autres personnages importants, je pense, qui sont passés par ici, comme Churchill. Churchill, Roosevelt puis Mackenzie King. Les trois étaient ensemble à ce moment-là, en 1943. Les trois étaient ensemble à ce moment-là pour venir prendre, faire visite, en tout cas, faire une visite à la fille de Portis. Parce que Portis, il était ami avec ces gens-là. C'est surtout la fille. Ah, la fille. Parce que la fille, elle, elle suivait des traitements à cause de sa polio aux États-Unis, à même place que Roosevelt. C'est ça qui l'a amené, amener ces grands personnages-là à venir faire un tour ici. Oui, je crois bien. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, mon père. En tout cas, c'est une belle maison à visiter. On a beaucoup de gens qui viennent. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est plus difficile d'y entrer. Mais en d'autres temps, oui, quand on n'a pas de gens qui vivent ici pour une retraite, on accueille facilement les gens pour venir visiter. C'est une maison ouverte à tous. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que nous avons aussi des murs qui sont de la tapisserie. Oui. Alors, dans la pièce où nous sommes présentement, c'est de la vraie tapisserie, c'est-à-dire, c'est de la laine tissée tendue sur le mur. Et c'est encore là un exemple de Arts & Craft, comment ils voulaient encourager les différents artistes, que ce soit les peintres, les sculpteurs ou les gens qui font les vitraux. Tant locaux qu'internationaux, parce qu'on retrouve aussi des nappes fabriquées par des artisanes de l'île d'Orléans ou autres. Oui, exactement. Il y a une dame qui est venue ici un jour et qui a dit que la nappe brodée avait été brodée par sa mère à la demande de Mme Portus. Mais je n'ai jamais su le nom de la dame de l'île d'Orléans qui avait fait cette nappe-là. Mais c'est une très belle œuvre, un très beau travail que cette nappe.